Musique Bonjour à toutes, je suis Laurie. Bienvenue dans votre émission Histoire de vie by Elmaïka Femme. Installez-vous confortablement, vous allez faire la rencontre d'une femme extraordinaire, Armel, et nous allons discuter ensemble sur cette question, et pourquoi pas moi ? Bonjour Armel ! Bonjour Laurie ! Je suis tellement contente de te voir et d'être là avec toi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Juste normal ! On se connaît et je sais qu'on va passer un moment comme ça. Alors, tu es pasteur à Emelka, tu es épouse, maman de quatre enfants, et est-ce que tu pourrais nous donner un petit détail de plus pour savoir un tout petit peu plus qui tu es ? Comme ça, là, devant tout le monde, là, en live direct, quoi. Oui, oui, yes ! Aux amatrices, j'aime tellement le chocolat noir, mais 90% en dessous, c'est juste pas ça. Tu vois, quand t'entends « et pourquoi pas moi », à quoi ça te fait penser ? « Et pourquoi pas moi », clairement, j'ai un mot, c'est le mot « légitimité ». Pourquoi pas moi ? Quelle légitimité j'ai ? Mais qu'est-ce que c'est, la légitimité ? Oui, c'est intéressant comme question. Qu'est-ce que c'est que la légitimité ? Alors, la légitimité, moi, je le vois sous deux aspects, tu vois. Je le vois sur la question de quelles sont mes compétences, quels sont mes dons, finalement, exercer, expérimenter. Ça, c'est vraiment ce point simple, pratique, efficace. Et puis après, la légitimité, c'est aussi celle qui va nous être donnée, qui va être acceptée, qui est l'idée d'un droit qui nous est conféré. J'espère que c'est OK. Je vois ces deux aspects, tu vois, Laurie. Donc, tu parles des choses que tu peux avoir, des choses qu'on te donne aussi. Mais parfois, il peut y avoir des limites. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ces limites dans la légitimité ? Ah oui, complètement. Parce qu'en fait, pour dire, tu peux avoir des limites parce que toi, tu es limitante. Tu fais le choix de dire, non, ça, ce n'est pas pour moi, ou ça, je n'y ai pas droit. Après, il y a des raisons pour ça. Et il y a aussi les limites que les autres vont te donner par rapport à ton environnement, ta famille, ta culture, tes amis, l'époque aussi où tu vis. Et donc, c'est aussi ce qui t'entoure qui va permettre de dire que cette légitimité, elle peut émerger ou pas. Et moi, j'en ai vécu. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, j'ai été demandée si je pouvais donner un exemple. Et puis, je vais partager. Du coup, vraiment, à toutes ces femmes qui écoutent cette vidéo, je vais vous partager avec vraiment de l'authenticité. J'ai une histoire d'enfance où je viens des pays du Nord, enfin, on va dire des pays, de la région du Nord. Et cette région de là où je viens, c'est vraiment une région qui était, à l'époque, très ouvrière, très usine, tu vois. Et en fait, même si mes parents ne sont pas non plus restés, il n'empêche que régulièrement, on me disait, et on disait à la fratrie, tu es une fille d'ouvrier. D'accord. Tu es une fille d'ouvrier. N'oublie jamais que tu es une fille d'ouvrier. Comme si c'était quelque chose qu'on pouvait oublier, d'ailleurs, tu vois. Et en fait, ça avait toujours l'idée et la vocation de dire, finalement, ne sors pas de ton milieu. Sois juste là, assignée à cette place. Tu es comme ça, tu viens de là, tu vois. Et parle comme eux et espère dans le même niveau d'espérance. Ça va ? Oui, tout à fait. Et moi, j'ai été baignée toute mon enfance avec ça, dans quelque chose de très enfermant, finalement, même si je n'ai rien contre ce milieu. Et j'y ai vécu plein de choses avec des super systèmes de valeurs. Parce que c'est plein de choses que j'ai apprises là-dedans et je suis vraiment heureuse, la valeur travail, par exemple. Mais j'avais, figure-toi, une grand-mère paternelle, pour le coup, qui était ouvrière, couturière. Et elle était juste incroyable. Incroyable, Auré. En fait, elle était juste dans des grandes usines. À l'époque, tu avais beaucoup d'industries textiles. Et cette femme, en fait, et vraiment, je l'honore, dès qu'elle voyait qu'une autre ouvrière était en difficulté ou, tu sais, dans une matérialité avancée, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait vraiment frapper à la porte des responsables, des chefs, même du patron, et elle revendiquait des temps de repos pour ces femmes. D'accord. Et elle était d'une audace. Et parfois, elle quittait son poste alors que, tu sais, à l'époque, tu avais un nombre de pièces à fournir, tu vois ? Oui, des quotas. Et elle quittait, elle arrêtait son quota. Et elle demandait, avec d'autres personnes, d'aider cette femme et de prendre son quota. D'accord. Tu vois ? Et en fait, son audace et son service à l'hôte, mais moi, ça me propulsait. C'était une personne qui me disait, ben oui, voilà ton milieu, mais tu peux juste aller ouvrir les portes. Waouh. Donc, en fait, ta grand-mère, elle a été une personne qui a été un exemple pour toi dans cette audace et le courage de se sentir légitime, en fait. Absolument. Exactement. Absolument. Et du coup, je rebondis sur ça pour te demander, tu vois, en t'écoutant, je me pose la question, je me dis, mais... Qu'est-ce qui peut aider les femmes à franchir ce cap, à franchir ces limites dans cette légitimité ? Oui, 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 c'est très intéressant. Très intéressant, ta question, parce que tu dis qu'est-ce qui va permettre, finalement, à toute femme de franchir, tu vois, comme des digues, comme des barrières qui ont été posées. C'est ça ? Tout à fait. D'accord ? Oui, oui, exactement. Et puis, je voudrais peut-être juste, du coup, rebondir sur ce que tu viens de dire, dans le sens où, clairement, il y a aussi les limites qu'on se pose soi. Il y a celles de l'extérieur, mais il y a les nôtres, en fait, celles qu'on s'est appropriées comme limites, tu vois. Et moi, je me souviens, pendant deux ans, il y a très longtemps, le sénat m'avait dit, tu seras pasteur. Waouh ! Et pendant deux ans, je n'en ai même pas parlé à mon mari, pourtant, c'est un sujet essentiel. Et je m'étais complètement limitée. Et chaque jour, je disais à Dieu, mais juste, ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible, OK ? Ce n'est pas possible pour une femme. Tu vois, c'est dingue. Alors que je venais d'un endroit et j'avais un témoignage d'une femme qui avait été une véritable ressource pour moi. Oui. OK ? Et en fait, pendant deux ans, ça a été un combat avec Dieu, mais ce n'est juste pas possible, ce n'est pas possible, jusqu'au jour où mon mari vient me voir. Et tu vois, l'impact de l'environnement et des gens qui nous entourent. Et il me dit, voilà ce qui va se passer pour toi. Waouh ! Il n'avait jamais entendu. Et tu sais, c'est comme Nombre 27. Oui. Avec les cinq filles de Célophade. Oui, je vois. Tu vois ça ? Tu t'invites vraiment. Les amis, allez consulter Nombre 27, ça va trop faire du bien parce que ça fait partie des choses qui aident aussi. Qu'est-ce que dit la Bible ? Oui. Et ces cinq filles-là, elles ont un père qui n'a pas de fils, qui vient de décéder. Waouh ! Elles ne peuvent plus rien acquérir. Elles n'ont rien pour elles. Et elles vont aller voir Moïse, les notables, le grand prêtre, etc., pour dire, nous, on revendique notre part. Je ne sais pas, mais j'imagine ce qui s'est passé dans la tête de ces filles. Oh, waouh ! Et elles ont dû entre elles se dire, mais t'es sûre, t'es capable ? Moi, je ne me sens pas capable de ça. Peut-être moi, je suis capable de ça. Et en fait, elles se sont considérées les unes et les autres comme des ressources. Oui. Et ça a été fou parce que Moïse a prié Dieu. Ah oui ? C'était la première fois qu'une femme demandait ça. Oui, oui. Et Moïse a reçu de la part de Dieu, vas-y, je vais même changer la loi pour ça. Et dorénavant, voilà ce qui va être possible pour les femmes. Waouh ! Est-ce que tu vois ? Mais carrément ! Donc, tu vois, c'est juste comment on franchit ça avec des exemples à la fois de notre quotidien mais aussi dans la Bible. Exactement. Et toi, comment t'as trouvé ta légitimité par rapport à Dieu, par rapport à la Bible ? Oui. Comment je l'ai trouvé personnellement ? Alors, vraiment, par rapport à la Bible, par rapport à Dieu. Moi, je crois qu'il y a l'idée déjà de déceler aussi ce que les dons et les talents ont été donnés, pardon. Ce que Dieu t'a donné comme don et talent, déjà de déceler ça. Par exemple, ne me demande jamais d'être couturière. Pour le coup, je n'ai aucune légitimité dans la couture. Oh, vraiment. J'ai essayé. J'ai essayé, Laurie. Mais vraiment, c'est catastrophique. Tu me montres un rare, mais non. Et en fait, tu vois aussi les choses pour lesquelles tu as. Il y a des choses, une appétence, un désir. Tu vois, il y a déjà ça. OK ? Et ensuite, il y a ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu dit de toi ? Et c'est vraiment dans la lecture de la Bible, des personnages clés. Tu vois, Esther. Mais oui, Esther. Incroyable, sa légitimité. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de dire qu'est-ce que tu me dis, Seigneur ? Qu'est-ce que tu dis à mon cœur ? Qu'est-ce que tu me révèles de qui je suis ? Qu'est-ce que Dieu dit de moi ? Il m'a façonné comment ? Et il me donne quoi comme don et comme qualité qu'il veut faire émerger ? D'accord. Donc, ma légitimité, je l'ai trouvée, certes, par l'expérience, les ressources, mais aussi parce que j'ai cherché, et Jean XIV, on le dit, à écouter la voix du bon berger, à discerner ce que lui voulait me dire, à la fois, tu sais, dans la lecture, mais aussi dans ces temps de prière, de méditation, tu vois, de peser de patience aussi, de patience, parce que vient le temps où tu es placé exactement au bon endroit. D'accord. Donc, en fait, ta légitimité, tu l'as trouvée dans la Bible, dans tes temps de connexion avec Dieu, dans ta relation avec lui, mais aussi dans ton identité en Christ. Oui, absolument. dans mon identité qui je suis, de quoi il m'a faite. Mais oui. Tu vois ? Oui. Donc ça, c'est vraiment dans ta relation de femme avec Dieu. On a vu les ressources de l'entourage. On a vu ta relation avec Dieu dans ce temps et ces temps précieux que tu vas avoir avec lui. Oui. Et je pensais aussi, Laurie, aux ressources extérieures. Tu sais, par exemple, tu as des femmes qui veulent créer une entreprise et juste, elle te disait, mais est-ce que je suis légitime pour ça ? Et bien, tu as des associations de femmes entrepreneurs. Mais oui, c'est vrai. C'est OK. Tu peux aussi, si tu es membre de l'église MLK, tu as MLK Vie avec des ressources pastorales qu'on peut partager pour certaines d'entre elles. C'est ça ? C'est OK ? Tu vois ? Et puis, tu peux aussi faire appel à des ressources professionnelles. Moi, je pense, tu sais, à des coachs. Des coachs. J'ai un souvenir, là, une femme dernièrement, elle a vraiment ressenti, elle était personnelle de santé, elle a ressenti qu'elle avait quelque chose à transmettre. Elle est devenue coach sportive et le Seigneur lui envoie des femmes, mais juste qui sont en train de se restaurer physiquement. Mais oui. Donc, en fait, mesdames, n'hésitez pas à vous entourer, à vous faire accompagner dans votre projet, de travailler votre relation avec Dieu et de savoir qui vous êtes. Et on est corps, on est âme, on est esprit. Et en fait, de travailler sur ces trois facettes de notre identité et de qui on est et de s'entourer de personnes qui pourront vous guider et donc, allez-y, n'hésitez pas. Est-ce que tu pourrais donner à toutes ces femmes qui nous regardent, nous donner à nous toutes, des conseils concernant la légitimité et cette question et pourquoi pas moi ? Oui. OK. Donc, je vais un peu du coup reficeler les choses mais je pense que c'est hyper intéressant de se dire waouh, 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 vous allez y arriver. Déjà, génial. On va dire ça parce que par la grâce de Dieu, vous allez juste y arriver. Il y a des choses qui vont émerger en vous et ça, c'est incroyable parce que ça, c'est la puissance de Dieu et l'appel de Dieu pour votre vie. Donc, déjà, on va se dire spirituellement qui est ton papa dans le ciel ? Qui est Jésus ? C'est celui qui pourvoit donc prends soin d'écouter sa voix, prends soin de découvrir son cœur pour toi, prends soin de découvrir le projet qu'il a pour toi. OK ? Ensuite, entoure-toi de bonnes personnes. On dit toujours un roi et il est super s'il a des bons conseillers. Donc, tu es une princesse. Donc, du coup, mets à côté de toi ou cherche quelle est la personne ressource à côté de toi ? Moi, j'aime bien ce mot ressource. Oui, la personne ressource à côté de toi, une amie avec qui tu vas partager, qui va t'encourager dans la prière. Tu as MLK Femme, tu viens rejoindre MLK Femme, les réunions MLK Femme. C'est des temps aussi que tu peux partager fraternellement et amicalement. OK ? Troisième point, aussi dans les choses du naturel, prends à vie. Prends à vie. Tu prends des... Renseigne-toi, va découvrir les choses. Moi, je veux dire qu'à un moment, je suis rentrée à... Écoute, j'avais plus de 45 ans, je suis retournée à l'école, à l'université. Waouh ! Et je me suis dit, mais génial, voilà une opportunité. Mais avant ça, j'avais sondé des professionnels, j'avais cherché aussi ce que l'on disait dans ce milieu ambiant dans lequel, voilà, j'ai pu vivre quelques années. Donc, du coup, c'est intéressant de se dire, ne loupons pas les opportunités d'aller chercher dans le ciel l'héritage, OK ? Oui. D'aller aussi travailler dans la réflexion sur soi pour aller être aidé par des personnes ressources au niveau amitié, fraternité. Travaille aussi dans l'idée de réfléchir à ce que l'Église aussi te propulse. Par exemple, comment ça... Voilà, quand c'est possible dans ton Église d'intégrer une équipe et de mettre en pratique et de voir là où tu sens que les choses se... Ça fonctionne bien. Tu sembles avoir un don dans ce domaine aussi. OK ? Et puis, va chercher dans le naturel des personnes qui peuvent te conseiller. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles et rends-toi... Mets-toi en disposition. Je ne sais pas si ça parle. C'est OK, Laurie ? Ça va aller ? C'est OK ? C'est hyper clair, c'est hyper pratique. C'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place au fur et à mesure, prendre le temps de le faire. C'est vraiment tout un travail de réflexion aussi, si je comprends bien ce que tu dis. Tu as raison. Un temps de réflexion, un temps d'action. Merci, Armelle, pour ces conseils pratiques. Est-ce que tu voudrais bien prier pour toutes ces femmes de les bénir, s'il te plaît ? Oui, super. On y va ensemble. Alléluia. Je ferme les yeux et juste, on a invité les unes et les autres à se remettre devant le Seigneur et dire OK. Père éternel, tu es juste magnifique et incroyable. Nous croyons que tu es le Dieu qui appelle par chacune de nous, par le nom précieux que tu as donné. Père, nous croyons que tu es celui qui libère des projets de vie. Tu es celui qui donne aussi une espérance et une foi incroyable à chacune, Seigneur, qui est attentive à ta voix. Père, vraiment, nous voulons encourager et bénir toute personne qui écoute ces moments-là afin que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir trouver ce à quoi elles sont appelées, de trouver aussi des personnes autour d'elles qui vont les encourager, prononcer des bonnes paroles, Seigneur, et les inviter à entrer dans ce qui est de ta destinée mais aussi de l'appel pour leur vie. Merci pour les dons et les capacités que tu as déjà investies en chacune. Je crois, Papa, que tu as équipé chaque personne, Seigneur, afin qu'ils puissent réaliser les œuvres préparées d'avance. Et toute personne, toute femme qui nous équipe maintenant est au bénéfice de ton amour, de ta grâce que tu as dispensée par ton Fils Jésus-Christ. Merci, Papa. Tu nous as écoutées et ton Saint-Esprit est déjà en train d'agir vraiment en elle et autour d'elle. Par le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Armelle. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir partagés partager un petit bout de ton histoire de vie. Merci, mesdames, d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a apporté le petit coup de boost qui va vous aider à faire un pas de plus dans votre projet. Vraiment, n'oubliez pas, vous avez de la valeur. Je vous souhaite vraiment de trouver le courage et de pouvoir mettre en place ce que Dieu a mis sur votre cœur. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501